Alors bonjour à tous qui vous retrouvez, chers amis, en ce vendredi 1er décembre, ça y est, 2023, 10h45, heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, on s'en va tout de suite dans le vif du sujet, on a une tempête assez puissante, tempête solaire, plusieurs CME se dirigent vers la Terre, on a vraiment une forte surveillance, alerte en vigueur, devrait toucher la Terre aujourd'hui, demain, les multiples éjections de masse coronale produites les 27 et 28 novembre. 2023 se dirigent vers la Terre avec des impacts attendus autour du 1er décembre, autour de minuit, en conséquence, une surveillance de tempête G3, forte tempête géomagnétique, est en vigueur à partir d'aujourd'hui. Et pas seulement ça, chers amis, c'est un CME cannibale qui arrive et qui est sur le point de perturber le monde. On va avoir plus de coupures de radio, plus de perturbations de satellites, plus d'éruptions volcaniques et plus de tremblements de terre à venir, on le sait. Il y a beaucoup de corrélations entre tout ça. Les modèles de la NOAA confirment qu'un CME, comme ils l'appellent, cannibale, frappera notre planète le 1er décembre. Des CME cannibales se forment lorsqu'un CME rapide balaie un CME plus lent devant lui. La combinaison contient des champs magnétiques intenses et enchevêtrés qui peuvent faire vraiment de grandes perturbations, dont provoquer des aurores boréales extraordinaires lorsqu'elles atteignent la Terre, mais dans des endroits où on n'est même pas habitué d'avoir des aurores boréales. Si un CME cannibale frappe la Terre aujourd'hui ou demain, comme prévu, les niveaux de tempête géomagnétiques pourraient atteindre la catégorie de G3. C'est très, très fort. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une forte tempête géomagnétique? Comme c'est là, la Terre pourrait connaître une forte tempête géomagnétique cette semaine. Si tel est le cas, voici à quoi nous pouvons nous attendre. La dernière tempête de classe G3, qui était le 5 novembre, a déclenché non seulement des aurores brillantes, mais également des arcs sards, on s'en rappelle, d'un rouge profond à travers le monde. C'est vraiment d'autres choses aussi qui peuvent nous attendre. Les arcs ressemblent à des aurores boréales, mais ce n'est pas des aurores boréales. Il s'agit de lueurs de l'énergie thermique qui s'échappe dans la haute atmosphère à partir du système de courant annuaire terrestre. Un circuit en forme de baignets transportant des millions d'ampères autour de notre planète. Lors de la tempête géomagnétique du 5 novembre, ces arcs rouges ont été observés aussi loin qu'au sud du Texans et de la Californie. Des aurores boréales ont été aussi observées en Norvège. Et on le sait, tout ça peut provoquer aussi, quand ça entre dans le champ magnétique, tous ces ions, ces protons, toutes ces charges de rayons cosmiques galactiques peuvent provoquer plus d'activités sismiques et volcaniques. On l'a vu après la tempête du 5 novembre, la quantité d'activités sismiques et volcaniques qu'il y a eu. Très, très inquiétant. Ce qui s'en vient, je pense que c'est le temps de se préparer psychologiquement, peut-être à l'événement d'une gigantesque tempête géomagnétique, comme il y en a eu dans le passé, comme il y en a eu une en 1986 qui avait causé une panne d'électricité globale au Québec, tout le monde s'en rappelle. Et aussi, on ne se rappelle pas de celle-là parce qu'on n'était pas là, mais en 1800, quelque chose, le fameux événement Carrington, si ça s'est arrivé aujourd'hui, wow, je peux te dire une chose, on se retrouve avec des chandelles pour très, très, très longtemps. Je vous laisse ça dans la boîte de description. On surveille ça, on va voir ce qui va arriver. C'est un cannibale qui arrive sur le point de perturber, peut-être, le monde. C'est juste une question de temps parce que tout est cyclique. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501